Bon allez, on va commencer. Vous faites attention à la caméra. Vous pouvez vous appoucher. C'est vraiment, ça n'a pas pu faire la tête de moi. Bon, alors, qui sait ce que c'est que la géobiologie ? Moi, je ne sais pas du tout. Oui, ça fait partie. Ça en fait partie. Mais en fait, c'est tout ce qui concerne les énergies de la Terre. Les énergies électromagnétiques, tout ça, tout ce qui vient, tout ce qui nous habite et tout. Tout ce qui passe à travers nous, entre la Terre et le ciel. Il n'y a rien de mystique là-dedans, dans la conférence ce soir. Et je pense qu'il faut s'y pencher, parce que des fois, on croit toujours que c'est mystique, ou que c'est entité, et que ce n'est pas du tout ça. La maison, elle est peut-être mal placée, et on y est mal dedans, et on tombe malade. D'accord ? On ne dort pas bien, on fait des dépressions, on a des maux de tête, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je vais aller dans l'infiniment petit et l'infiniment grand à la fois. Je vais partir de l'électron. L'électron qui est la particule la plus petite de la matière. D'accord ? L'électron, il y a un noyau qui est chargé positivement. D'accord ? Il y a des protons dedans, qui sont chargés de plus. Et autour, il y a les électrons qui tournent à grande vitesse. Eux, ils sont chargés moins. D'accord ? Normalement, il y a un équilibre entre électrons et neutrons. Plus et moins, pareil. Qu'est-ce qui fait le courant électrique ? C'est la friction de quelque chose. Si vous frottez vos mains, il y a une friction. Et vous sentez après l'énergie entre les mains, par exemple. Pourquoi ? Parce que les mains sont chargées plus et moins. Il y a des frictions, il y a des champs magnétiques qui se créent dans les mains. Alors, qu'est-ce qui se passe par friction ? C'est que, pouf, lui va se balader. Et là, ça va se charger plus, puisque là, c'est resté plus. Il y en a quatre. Il n'y en a plus que trois. Donc, ça va être un truc plus. Et si, à côté, il y en avait un pareil, il en avait quatre, il va se retrouver avec un cinquième qui vient de là. Il va être chargé moins. D'accord ? Parce qu'il y aura plus d'électrons qu'il ne faut. Il va avoir une domination moins et là, une dominante plus. Ah oui, d'accord. Et en fait, quand vous avez un aimant, plus, moins, et ici, ce qui va être attiré moins, un autre aimant là, ils vont se coller. Le plus et le moins s'attirent. Comme l'homme et la femme. D'accord ? Si on retourne l'aimant, ils vont s'écarter. D'accord ? Ça, c'est des notions un petit peu de... De physique. De physique. De toute façon, la géobiologie, il n'y a rien de mystérieux, il n'y a rien de magique. C'est physique. C'est physique. C'est physique. Et moi, ce qui me plaît bien, c'est qu'on la ressent. Mais c'est hyper subtil. Cela va être le остeux. C'est le relat. là il y a la terre il y a la croûte terrestre et là il y a le magma ok ça c'est la croûte terrestre alors qu'est-ce qu'elle fait je vous dis l'électricité c'est par friction les électrons qui se détachent et qui voyagent la terre elle tourne ok sur son axe mais le magma lui il est entraîné ces liquides matière solide et liquide si vous voulez il y a une friction qui se fait à ce niveau ici d'accord parce que la terre va tourner va entraîner ce liquide dedans et il y a une friction qui se passe ici et ça va créer des ions négatifs autour de la terre une charge négative une charge négative d'accord cette charge négative va rayonner sur un grand périmètre qu'on appelle la ionosphère d'accord et lui le soleil qu'est-ce qu'il fait il envoie des charges positives sur la terre par les vents solaires c'est intéressant hein absolument donc il envoie des pluses et plutôt que de carrément frapper la terre comme ça qui serait très violent là ça pousse hop ça va autour comme ça ok puis après ça part comme ça les ions positifs ils sont bons comme ça d'accord ça c'est compris alors qu'est-ce qui se passe au niveau d'humain donc là les plus on va les retrouver dans le ciel d'accord et le sol c'est moi le sol et le ciel et souvent on on s'abolise comme ça donc on a le bonhomme voilà avec les mains donc ici plus descend et là moins qui monte d'accord et cette énergie si vous voulez ça passe par les méridiens en fait qu'est-ce que c'est que les méridiens de la médecine chinoise ce sont des canaux qui sont dans le corps humain qui laissent passer cette énergie si il y a un problème énergétique dans le corps vous allez avoir un acupuncteur et tout lui qu'est-ce qu'il va faire il va planter une aiguille pour faire un courjus dans le méridien et l'énergie va recirculer l'énergie monte comme ça en fait d'accord si vous avez une plante qui est très jolie elle est belle elle fleurit tout ça etc si vous mettez une plaque de cuivre ici une plaque de cuivre ici reliée par un fil l'énergie du sol ne peut pas passer elle va passer là les ions moins parce que là les ions moins c'est bénéfique d'ailleurs on met dans la maison des ionisateurs les ions moins pour se sentir bien c'est les ions négatifs qui nourrissent le corps en énergie d'accord là si on met une plaque de cuivre c'est isolant les ions négatifs ils vont passer là et la plante elle dépérit d'accord je fais des beaux dessins c'est du gris mouillé non c'est du sucre c'est du truc clair alors donc ça j'ai expliqué au niveau des champs magnétiques terrestres donc il y a le moins dans le sol le plus dans le ciel mais en plus pôle nord pôle sud il y a un peu comme le méridien un champ magnétique d'ailleurs vous le voyez quand vous mettez le sol ça se revient vers le nord d'accord donc il y a un champ magnétique qui va du nord au sud d'accord et il y a un champ magnétique aussi qui va de l'est à l'ouest avec le soleil qui se lève en fait et ça va dans ce sens là d'accord pour ça c'est en gros mais c'est un maillage très fin sur la terre ce qu'on appelle le réseau Hartmann ah oui d'accord c'est ça le réseau Hartmann c'est 2 mètres je crois 2 mètres sur 2 mètres et demi voilà c'est ça alors le réseau Hartmann nous voici je vais essayer de vous le de vous le redessiner le réseau de Hartmann c'est c'est pas négatif à partir du moment où il n'y a pas de champ magnétique dessus par exemple si vous allez poser votre frigo sur le réseau Hartmann le frigo dégage un champ électromagnétique alors qu'est-ce que c'est que le champ électromagnétique ? qui sait qui sait ce que c'est ? champ électromagnétique tout courant qui passe dans un fil c'est un champ électrique il y a un champ électrique ce champ électrique il passe tout le temps que la lampe de chevet soit allumée ou pas ce champ électrique existe toujours d'accord ? si vous allumez la lampe de chevet le courant qui passe dans le fil en plus du champ électrique va créer un champ magnétique donc le champ électrique il est là électrique là il y a le champ magnétique quand on allume la lampe et le champ électromagnétique c'est la somme des deux il est là champ électromagnétique c'est pour ça qu'il faut éteindre les ordinateurs d'accord ? donc si par exemple vous êtes dans votre chambre avec des appareils électriques débranchez-les c'est mieux parce que même s'ils sont éteints il y a quand même le champ électrique qui passe s'ils sont allumés il y a le champ électrique plus le champ magnétique qui fait le champ électromagnétique le champ électromagnétique se détecte avec des appareils comme ceci voilà donc ça le champ électrique c'est en volts et les milligos c'est les unités pour les champs électromagnétiques d'accord ? bon ici apparemment il n'y a pas il n'y a pas d'appareil il n'y a pas d'appareil il n'y a pas d'appareil il n'y a pas la prise je vais voir il faut mettre la prise la télé est allumée elle est éclairée par la caméra il y a la prise en dessous là je vais essayer je vais faire un test qui c'est qu'il y a un portable ? moi moi je l'ai allumé on va juste faire sonner ah ben alors j'ai dit attends parce que j'ai été le je remets la tout ça viens ici viens ici voilà appelle quelqu'un juste pour faire sonner tu vois là il est en route donc là vers il n'y a rien et plus ça monte ici plus il y a des champs magnétiques j'ai appelé quelqu'un qui est allumé là ? moi le mien est allumé c'est juste pour faire sonner ça passe ici les très mal ça coupe des fois ici il faut qu'il faut je saute le mien pour si ça déclenche ouais ouais non mais il faut qu'il appelle quelqu'un tu s'appelle elle je t'appelle toi alors juste pour faire sonner c'est pas des nausées c'est pas des trucs c'est pas des trucs c'est ça qui parfure n'importe qui c'est juste pour faire sonner j'ai pas les... ça c'est pas ça je le savais il y a le fait d'autres il y a la personne d'ici beaucoup des noms qui sont pas d'ici mais le mien, tu n'as pas le mien ? le mien est éthélicien il faut d'abord que je le trouve la caméra elle marche, ça devrait marcher dans la caméra elle n'a pas de chambre ça ne dégage pas le chambre électromagnétique il y a un courant mais ça ne dégage pas le chambre électromagnétique ah regardez juste un peu devant l'objectif essaye là Suzanne fais moi sonner c'est pareil il va me faire appeler éloigne toi de l'objectif j'ai arrêté ton téléphone non mais ça y est il me fait sonner ah ça y est tu t'as appelé quelqu'un là ? c'est Richard qui m'appelle voilà ça sonne hein ? ouais oh la la ça sonne pas ? oh la la c'est dingue alors quand il est éteint ça fait ça ma monsieur c'est éteint ? enfin il est éteint c'est quand vous émettez une communication mais si on laisse éclairer maintenant la nuit près de la table de nuit ça peut émettre aussi ça peut émettre aussi ça peut émettre aussi ça sonne pas mon compo ? non mais c'est qu'il y a des effets avec le portable sur le donc ça c'est en métier mes enfants étant avec le portable allumé branché moi chaque fois je vois les filtres je vois les lumières c'est pas bon vraiment vraiment sur l'objectif hein je m'insère de réveil vraiment sur l'objectif j'ai trois enfants si je l'ai derrière j'ai distingue ils ont le portable mais le portable quand même il dégage quand même assez loin et une chose aussi dans la maison qui dégage pas mal c'est le four à micro-ondes ça j'en ai pas et j'en voudrais jamais quand vous le mettez en marche retirez-vous de 3 mètres à 4 mètres c'est possible selon la cuisine que tu as une fois qu'il marche vous vous cassez j'en ai pas parce que j'ai testé avec ça ça va assez loin les plaques à induction les plaques à induction je vais pas tester faut voir je crois si j'ai une amie ça dégage en dessous des plaques ça ronronne il faut voir en dessous des plaques les hôtes aussi aspirantes de toute façon tout ce qui est un moteur est à tester voir le champ électromagnétique que ça dégage mais c'est nocif à chaque fois c'est nocif à chaque fois c'est nocif à chaque fois ou c'est seulement la fois non mais en fait disons que les champs électromagnétiques ne sont pas nocifs à partir du moment où on ne dort pas dessus où on n'y stade pas d'accord ça commence à être nocif quand par exemple vous avez un champ électromagnétique dans votre chambre et que vous dormez 8 heures par jour moi ça m'est arrivé le champ électromagnétique j'ai testé le mur de la chambre c'était un mur blanc d'accord et carrément au milieu du mur j'avais sur un mètre un mètre carré de superficie un champ électromagnétique qui faisait 3 mètres de long c'est à dire du mur ça faisait ça au moins ça sonnait et vous savez ce que c'était ? c'était le voisin voilà ça traversait les murs et je dormais dedans je dormais dessus d'accord donc à tester et ce qu'on crée ce qu'on crée avec nos appareils et ceux de la terre ils sont aussi nocifs un que l'autre ou la terre s'est curative à des moments ou pas ça fait comment ? c'est à dire si si par exemple votre frigo émet un champ magnétique un champ électromagnétique et que vous le posez parce que le réseau Hartmann après on va le détecter avec le levantel je vous montrerai tout à l'heure donc si sur ce quadrillage du réseau Hartmann je vous voilà il est là en fait il y a quand même et quand je vous fais les plats dans le fond de coronde les aliments comme les anons aussi ? oui ah bah bien sûr donc il y a une épaisseur écoutez bien de 42 cm c'est un gros carré comme ça de 42 cm il est trop incliné le tableau on ne voit pas comme ça ? voilà c'est bon voilà il marche bien le feintre ? oui oui 42 en fait je vais vous expliquer que là il y a 10 mètres à peu près je dis bien ma secrétaire 10 mètres tous les 10 mètres il y a un réseau Hartmann de 42 cm ce qui n'est pas négligeable d'accord ? et ensuite c'est partagé en 5 ça fait une brille 1 2 3 4 1 2 3 4 ok ? donc ici il y a 2 mètres 50 à peu près et en largeur il y a 2 mètres ok ? donc c'est un quadrillage comme ça qu'on détecte avec le lobe antenne alors pour en revenir comment ça ça marche en fait il y a une main plus une main moins il y a une polarité dans l'être humain côté gauche côté droit la femme c'est moins côté gauche et plus côté droit l'homme c'est l'inverse et les pieds c'est l'inverse c'est compliqué hein ? je veux dire si ma main est négative ma main droite est négative ma jambe droite est positive et vice versa ça fait c'est le les gauchers je crois que ça émerse aussi non ? pour les gens qui sont gauchers ben j'ai pas j'ai pas j'ai pas fait gaffe mais bon c'est ça le principal c'est plus moins donc je le tiens en parfait équilibre et donc s'il se passe quelque chose il est en équilibre la stabilité de l'équilibre va partir d'accord ? donc qu'est-ce qui se passe là entre mes deux doigts ? il y a un courant qui passe entre le plus et le moins c'est infime bien sûr d'accord ? et qui va passer dans le laiton d'accord ? ça va faire une boucle et quand je vais approcher du champ Hartmann ça va tourner comme ça d'accord ? d'accord ? voilà regardez je vais marcher là par exemple c'est pour ça que j'ai dit vous retirer les chaises voilà donc on va détecter le réseau Hartmann voilà ici voilà voilà hein ? donc là on marque là et comme ça on fait toute la maison on fait le barillage de toute la maison d'accord ? d'accord ? et là je reviens pour voir l'épaisseur voilà ok ? de là à là il y a un réseau qui passe comme ça d'accord ? ce qui est pas ce qui est pas parce que ça va du nord au sud donc c'est bon c'est cet axe là d'accord ? c'est un petit peu en biais hein si on va sur une grande surface c'est un petit peu en biais alors aussi pour euh l'énergie d'une maison où est-ce qu'il faut se mettre dans une maison pour faire un balayage avec ses mains ? et bien il faut pas être influencé ni par l'énergie qui vient du nord ni par celle de l'est donc on va se mettre sud-est et sud-est c'est ici pour cette maison j'ai mis la boussole c'est ici pour cette maison donc on sensibilise les mains et de gauche à droite on va essayer de sentir l'énergie dans toute la pièce donc c'est sûr que quand avec un exercice bien vous entraînez hein au nord vous allez sentir des picotements quelque chose comme une batterie qui se passe quoi d'accord ? et à l'est aussi d'accord ? et donc vous sentez et si des fois il y a des vides c'est qu'il manque de l'énergie dans la maison et donc il faut vraiment s'entraîner hein d'accord ? je peux poser une question ? oui puisque c'est quand même une question qui est beaucoup retrouvée sur internet qui concerne bien la géobiologie ben tout simplement est-ce qu'il faut dormir la tête ou non ? oui parce que c'est une question qui date de la géobiologie oui oui à la limite à l'est si on ne peut pas faire autrement non et surtout pas la tête au sud ni à l'ouest alors on dit que pour des gens qui sont malades je ne suis pas dans les Colombiens vers le sud vers l'est il vaut mieux se mettre à l'est enfin un truc comme ça oui il vaut mieux se mettre à l'est c'est moins brutal quoi d'ailleurs dans le passé puisque maintenant les architectes n'en tiennent plus compte malheureusement mais au Moyen Âge toutes les églises étaient construites l'autel à l'est à l'est mais même beaucoup de temples dans plusieurs civilisations oui pourquoi ? parce que l'énergie qui rentre vient de l'est alors on revient à cette petite terre qui nous donne des ions négatifs et on va étudier qu'est-ce qui peut se passer sous le sol alors qu'est-ce qui peut gêner ? l'eau 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 des failles des failles des minerais peut-être des minerais non mais s'il passe une ligne électrique aussi non mais je parle au niveau de la nature du sol ah de la nature du sol d'accord la roche la constitution du ténin quoi oui la constitution du ténin quoi c'est quand il y a un changement de terrain et qui provoque un petit condensateur quoi des eaux chaudes aussi non là j'ai au terrain non mais ça ça fait partie de l'eau il y a encore un truc qu'on oublie c'est pas un amas de cristaux dans certains pays non ? des trous, des galeries oui exactement le vide ah oui le vide c'est vrai le vide donc qu'est-ce qui se passe ? si par exemple votre maison est bâtie ici voilà jolie maison la payée est chère et tout elle manque de vol on n'a pas fait venir le géobiologue avant de poser les plans et bon il y a les fleurs qui poussent ici et loin et là en dessous bon sang il y a une cavité souterraine et ben qu'est-ce qu'elle fait l'énergie ? les ions moins ils passent à côté et la maison n'est pas chargée d'accord ? quelque chose d'intéressant aussi au niveau de la forme c'est que je ne sais pas si vous avez remarqué il y a les caves voûtées, les cathédrales la forme des voûtes alors les voûtes, l'intérêt qu'elles ont si par exemple dans l'ancien temps on faisait des caves voûtées ils mettaient des voûtées ok pourquoi ? parce que ça les ions négatifs ils sont ils reviennent ici et c'est bon quoi dans ça recharge dans les cathédrales ici au niveau du départ il y avait des ferrains souvent sous les voûtes comme ça il y avait des ferrains et souvent dans les maisons les angles des murs étaient posés sur les angles du réseau Hartmann pour que l'énergie voûte donc les voûtes sont très bien ce que je voulais vous expliquer aussi les cours d'eau les cours d'eau ça si par exemple un bonhomme est ici sur un pont ou sur une rivière souterraine l'eau c'est plus ok la terre c'est moins plus aussi et là ça va faire une friction ça va donner des ions négatifs au bord de la source ici d'accord ? et c'est là où les baguettes les baguettes vont réagir d'accord ? ça réagit aux ions négatifs ça les les orbes les ratmasters on appelle ça des ratmasters pourquoi ça réagit aux ions négatifs ? parce que toujours pareil toujours même principe plus moins on est comme ça et hop dès que dès que c'est moins les ça va conduire d'accord ? donc le plus court chemin les baguettes vont se croiser donc qu'est-ce qui se passe par exemple oui je reviens au cours d'eau souterrain si vous êtes sur un pont droit avec une rivière en dessous une rivière qui est pas sous la terre vous restez là vous allez être épuisés parce que l'eau qui est plus ici va tout pomper vos ions négatifs et en plus le courant d'eau va les tirer d'accord ? si par contre le pont est comme ça vous êtes protégés parce qu'il va tourner, il va retomber voilà d'accord ? oui mais ça ce que tu veux dire c'est pour des maisons seules individuelles maintenant qu'on est dans les immeubles c'est pareil mais ça peut monter aussi à des à des hauteurs à des 20-30 étages et en plus plus vous êtes en étage élevé plus les réseaux Harkman s'élargit oui donc plus si sur le réseau Harkman il y a un foin pas possible il y a une perturbation ça va s'amplifier plus vous montez des étages plus ça s'amplifie de toute façon plus vous êtes prêts de la terre mieux c'est bien ? oui d'accord je suis de la terre 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 j'ai suivi donc en fait le Radmaster donc on peut faire beaucoup de choses avec on peut mesurer l'énergie du corps humain mets toi debout reste là, reste là un peu plus loin parce que ta bulle énergétique je pense qu'elle est quand même assez épaisse donc là je suis là j'ai les baguettes comme ça dès que je vais rentrer parce qu'autour on a des ions négatifs qui entourent le corps jusqu'à la bulle énergétique vitale et dès que je vais m'approcher hop sa bulle énergétique va jusqu'ici ce qui fait le Roi d'accord c'est pas encore le Roi c'est la bulle énergétique l'énergie vitale elle est vraiment rapprochée ah mais non mais c'est normal mais vous pouvez tester vos plantes vous pouvez tester je peux essayer et là c'est par rapport sur les plus ou moins bonne santé ou ça va pas avoir ah si 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 c'est ça Raphaël non mais éloigne toi comme ça on va voir voilà donc là il y a neutralité il y a pas de ion et dès que je vais m'approcher de la personne les Red Masters vont s'ouvrir d'accord ? j'ai rien fait hein donc l'énergie ton énergie va jusqu'ici tes ions négatifs sont jusqu'ici tout de là à là il y a plein d'électrons que tu bombes dans le sol et qu'ils sont autour de toi t'es d'accord ? je peux ? j'en ai compté que Sharon est fini et oui oui c'est de plaisir c'est ce qu'on appelle l'euphorique moi chérie recule recule comme ça je me mets en condition parce que bon c'est bien c'est bien c'est bien voilà c'est à peu près équivalent partout hein c'est à peu près tout ça un petit peu plus un tout petit peu plus c'était normal c'est ce que je m'étallais je vais essayer je vais essayer ah oui ah oui ah oui moi je sais la présidente ah tu as fini pas la présidente ah ça c'est le boutique pour la musique une pièce alors attention au mouvement synthétique oui ça absorbe hein alors ça on fait du monde même allez 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 moi j'ai des vêtements synthétiques j'ai tendance à me prendre une décharge ah oui c'est incroyable hein ça me fait comme un flash ah oui mais moi aussi qu'elle avait venu de l'est comme ça j'ai des éthènes oui je sens quand j'en ai quelque chose de... on sent on sent oui ça fait des petites lumières des éthènes ah qu'est-ce qui va nous sortir j'ai pas mon portable j'ai pas mon portable j'ai besoin négative on allait danser la chique qu'est-ce que j'ai des synthétiques oh bien ah je t'envoie de santé ça va ? ouais bon ça dépend aussi le sommeil ça dépend de la chose hein d'accord ? et tu l'as pas ah 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 je t'envoie pas ah 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 elle veut pas savoir alors elle veut pas savoir alors donc si je me balade par exemple ici bon ben je vais me balader dans la maison voilà et puis je vais voir s'il y a une... il n'y a pas de son 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 comment je... non ne dit de rien ne dit de rien ne dit de rien donc le Rain Master en fait vous savez qu'on a des particules magnétiques dans les coudes, les planiers, les... oui 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 d'accord donc là par exemple le... le cours d'eau il faut se mettre le Rain Master ici au niveau des reins d'accord parce que toutes les zones du corps correspondent à quelque chose à quelque chose par exemple bon il y a les cheminées de... Cosmo Tellurie tout ça le réseau Hartmann c'est au niveau de l'estomac mais avec l'autre instrument mais avec ça est-ce que tu peux chercher l'eau ? et les failles oui et les failles c'est plus bas vers le... tu veux faire un puits ? non 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 parce qu'on m'a souvent dit que je pouvais trouver de l'eau mais j'ai jamais... ben oui je viens de le dire donc pour les cours d'eau les cours d'eau c'est ici au niveau des reins d'accord au niveau des reins tiens là on sait que tu cherches voilà donc je pense je pense l'eau ça serait pas étonnant c'est pas ce que tu cherches là je pense qu'il y a une source je pense qu'il y a une source une source peut-être enfin il y a des infiltrations de l'une bonne c'est pas on est sur un lac un lac un lac fréatique un lac fréatique un lac fréatique je pense c'est comme du trou je vois de qualité pas de source bon il y a les chaînes je peux pas les nouvelles pareil comme ça on sur internet Mais il y en a tout le temps avec le bois d'aubier, non ? Hein ? Le bois d'aubier Ça marche aussi, mais je ne sais pas l'utiliser C'est le noisetier C'est le noisetier Le noisetier, il partira en bas Moi ce que j'aime bien là-dessus, c'est que bon, il y a des points Donc s'il y a du vent, vous les rajoutez C'est vrai que si vous allez à l'extérieur Vous pouvez les acheter Sur internet ? Radmaster, bien sûr Ça s'écrit comme un rat ? Radmaster, R-A-D, Master, M-A-S-T-E-R C'est tout Oui, tu vas sur les sites de géobiologie, tu trouves ? D'accord Une maison saine Bon, il y a mon étude géobiologique Et moi aussi ce que je pense dans ma tête La maison saine, c'est la lumière C'est le son Et c'est l'air Déjà Si on ne se sent pas bien dans une maison Essayez de De vous attacher A ce que la lumière rentre Le soleil Souvent Ce que l'air soit purifié Tous les jours Et que le son Bon, évidemment Si c'est le voisin qui tape dans les murs Vous n'y pouvez rien Mais pensez à la musique Ou carrément au silence complet D'accord ? Oui, il y a de sombre aussi Oui, c'est marrant parce que je ne supporte pas la lumière le soleil Si je suis en plein soleil, je ne suis pas bien là Ah mais je n'ai pas dit le soleil du mois d'août Mais je veux dire là, en ce moment C'est le moment Au printemps On a besoin de l'énergie Moi je n'aime pas les appartements En soleil Voilà C'est pas bien Je t'avis qu'il fallait Il fallait se mettre à 40 degrés Au soleil, hein Non mais maintenant, au printemps D'accord On le fait du soleil C'est pas tellement le soleil C'est la lumière C'est la lumière C'est pour ça que quand je travaillais sur le chantier On faisait J'ai vu des gens Pour éviter que l'humidité monte Mettre des tresses dans les murs Avec des saunes Et prendre le courant du sol Pour stopper l'humidité de monter C'était un système Ils récupéraient Parce que dans le sol, il y a l'électricité en définitive Qu'on appelle l'électricité statique pour essayer Et bien ils récupéraient cette électricité De façon à faire une barrière C'est à dire tout autour de la maison Ils rémuraient le mur Ils mettaient cette tresse Cette tresse Qui était avec des sondes En définitive Et c'était en quoi cette tresse ? En chanvre ? En quoi ? Non, c'était une tresse en cuillet ou un truc comme ça Ah oui d'accord Et ça a évité l'humidité J'ai vu ça moi sur le tribunal d'Avignon Non d'orange pardon Donc au niveau aussi de la maison Faites attention aux matériaux Évitez le métal Évitez le métal C'est à dire ? Vous comprenez la figure D'accord ? Aussi sur le téléphone portable Quand ça passe pas bien comme ici Il faut savoir que le téléphone Il émet des ondes nocives Beaucoup plus Quand ça passe mal Quand il n'y a pas les quatre petits traits D'accord ? Jusqu'à dix fois plus Voir vingt fois plus Il dégage Ensuite Bon au niveau des ondes et formes Dans la décoration Ah oui j'ai oublié de parler J'ai parlé des rivières souterraines J'ai parlé des qualités Ce que ça faisait Donc évidemment si vous dormez sur une rivière souterraine Vous allez avoir vos ions négatifs Qui vont être absorbés dans le sol par l'eau D'ailleurs les bons radiesthésistes se mettent sur la rivière Ils ferment les yeux Et ils sentent le courant Dans quel sens il va D'accord ? C'est un moyen Donc au niveau des formes Il faut éviter les choses pointues comme ça Parce que ça fait une fuite d'énergie L'énergie s'en va Si par exemple Je vois des fois des anciennes maisons Où les murs sont assez comme ça Là c'est exagéré Parce qu'il y a deux rues et tout L'énergie s'en va Dans la pièce Elle fout le camp D'accord ? Maintenant si c'est un angle comme ça Voilà L'énergie fait comme ça mais elle circule pas Pour que ça tourne Si c'est un angle comme ça Là ça va Ça tourne C'est l'angle droit D'accord ? Et si c'est un angle entre ça et ça L'énergie circule mais elle fait ça quoi Elle reste là Alors une maison idéale ça serait une maison bâtie Ronde Comme en Afrique les huttes Sauf pour mettre le buffet c'est un peu embêtant Oui c'est un angle là pour mettre à pied Alors tu comprends ? Ah merci Ici On va tirer une maison à l'arc de cercle je pense toujours à construire une maison, chose que je ne ferais jamais, mais si je devais faire construire une maison, je la ferais en arc de cercle. Comment une igloo ? Non, une igloo c'est comme ça, c'est un homme d'indicap, non, là, un arc de cercle, parce que sinon, un cercle direct avec, disons, comme on fait en Espagne, le patio, mais qui est garé là-bas. Mais c'est la forme, de toute façon, le rond, c'est la forme idéale. Il y a des immeubles qui sont bâtis. Oui mais c'est-à-dire que là, tu relaportes et tout, et la maison ferait ça, c'est ça en arc de cercle ? Il n'y a pas un immeuble qui est bâti comme ça, à côté du corbusier ? Non, non, je vais lui faire voir. Le brasilien, je crois, non ? Oui, exactement. L'architecte, il est bâti comme ça. Non, moi, ça serait ça, plus tôt. J'ai ça dans la tête depuis presque là. Je ne sais pas. 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 Voilà. Je ne sais pas. Et les ouvertures portent de ce côté, les fenêtres de ce côté. D'accord. Tout en allaitement ? Oui. Et éventuellement, avec un étage, mais pas si profond, pour faire une terrasse. Tu vois ? Alors, ainsi de suite. Ça, c'est la base. C'est juste. D'accord. C'est un peu l'idée, mais je ne sais pas. Oui, je crois. Parce que j'ai même visualisé le tiré et je sais que je vais tirer l'est-ouest. Si je devais... Oui, l'est-ouest. Ou sud-est et l'nord-ouest. Voilà. Ça serait la... Bon, pourtant, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. L'idéal, c'est sud-ici, nord-ici. Voilà. C'est l'ouest, chez moi. Ça, ça ne serait pas la maison si j'avais... Si je gagnais le loto ce soir, l'orignée. Je m'abattis comme ça, la maison. Mais là, l'est-il est, non ? L'est-il est, non ? L'est-il est ? Non, excusez-moi. Là-bas. Non, non. Atta où il est ? Pas directement, là-bas. Voilà. Parce que j'en arrive là-bas. Là-bas, l'est. Il est là. Dans l'angle, là. Au sud, là. Je vais voir le soleil qui se met. Non, là-bas, il est là. Il y a la boussole, là, pour vous orienter. C'est la boussole, regarde. C'est pas vraiment... Non, non, nord-là. Véronique, je voulais te demander, quand on attrape l'électricité, on touche quelque chose ? Oui. C'est des ions négatifs qui foutent le camp dans le métal. Par exemple, la voiture et tout. La voiture, ça varie souvent, la voiture. Voilà. Les chariots, c'est sûr. Mais des fois, on met à la clé. Ben oui. La lésion négative, il faut bien qu'ils se posent quelque part. C'est bien, c'est bien. Et les cheveux ? Tu te fous des cheveux ? Comme ça, j'avais des vêtements... Mais ça, c'est électricité statique. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ça ? Hein ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça ? Il faut éviter tout ce qui est synthétique. D'accord. D'accord. Même des fois, le peigne en plastique peut provoquer... Oui. D'accord. 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 Ça fait mal que les doues. Il faut savoir aussi que s'il y a une cellule du corps avec des particules, parce que c'est une cellule du corps humain, si elle se trouve avec des aimants ici plus et là de l'autre côté loin, toutes ces particules vont se mettre dans le champ magnétique des aimants. On comprend qu'il y a quand même pas mal d'influence des champs magnétiques sur le corps humain, les champs électromagnétiques et tout ça. Mais dans le cas de la résonance magnétique, parce que moi j'ai travaillé dans des trucs où on faisait la résonance magnétique pour aller à l'hôpital de la Timone, pour éviter que la résonance magnétique de la pièce puisse partir, on a habillé le sol, le sol et les murs, qu'avec du cuivre. Eh oui, le cuivre c'est l'isolant, j'ai vu la planque. Voilà, on était vraiment dans un truc fermé, mais on était mal. Eh oui. Et pourtant, et tout ça parce que, d'après ce que m'avait dit le gars, c'est pour éviter que les voitures qui étaient aux alentours, elles ne pouvaient pas démarrer en définitive. Si la pièce n'est pas isolée, ça foutait le cas à l'extérieur et ça bloquait le démarrage des voitures. Eh oui, ça ne m'étonne pas. Moi je voulais demander, la cellule qui est sous influence des aimants, est-ce qu'elle est en souffrance du fait que... Elle ne fonctionne pas normalement. Ah voilà, c'est bien. Donc quand on nous dit de mettre des aimants parce qu'on a mal au genou ou autre, ce n'est pas bon. Non, mais un élan... Quand il y a des prothèses alors... Là il y en a deux. Ah d'accord. L'aimant, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tirer l'énergie sur les méridiens, ce n'est pas négatif. La magnétothérapie a toujours existé. Ah d'accord. Pour diriger le courant qui circule, le courant électromagnétique qui circule dans le corps humain, c'est bon. Mais le problème c'est que là il y a deux aimants. Voilà, voilà. Et lorsqu'on a des prothèses, ça risque. Ah, bonjour. Il y a votre ami Henri. L'héronique, lorsqu'il y a des opérations, qu'on met des prothèses dans le corps humain. À part faire sonner les alarmes dans les aéroports, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Et puis quand même, je crois que c'est des alliages. Oui, mais il y a bon... Ça va encore quoi. Mais par contre, vous allez faire biper les alarmes. Ah oui, ça oui. Il faut bien se soigner. Alors, on va faire un petit test. Attends, il faut que je retrouve la page. Ça me rende qu'un vadron est là-haut. Des ménages. Il faut la fête. Ils sont énormes. C'est vrai. T'as pas de problème. C'est vrai, oui. Véra. Oui. C'est la saison des amours en plus. Alors. C'est le pain qui les remue. Mais toi, c'est ton boulot, ça. À côté, oui. Je fais plein de choses à côté parce que mon boulot ne me plaît pas. On ne me plaît plus. Donc, je fais plein de choses à côté. Alors. On va santé. La santé. On va parler de la santé. Alors. Premier point. Les migraines fréquentes. Je n'ai jamais mal à la tête. L'asthme. Trouble circulatoire. Rheumatisme. Ensuite, au niveau du tonus. Si le tonus. Baisse. Vers 16 heures. Ou avant. Un peu avant 16 heures. C'est-à-dire l'après-midi. Dynamisme. À plat. Le sommeil. Insomnie. Réveil la nuit. Besoin de somnifère. Le réveil. Le réveil. Le réveil. Le Réveil. Du mal à se lever, besoin d'un démarreur, café, etc., le moral. Les idées noires, besoin d'être à l'extérieur, de chez soi, l'angoisse de l'avenir. Ensuite la profession, s'il y en a qui sont encore en activité, ordinateur. Non !